C'est mon anniversaire Ma tante Agaf ? Non, jamais ! Elle m'a envoyé un colis Il est où le colis ? C'est bizarre Quand je l'ai ramené, il faisait un drôle de bruit Comme de la laissée le cassé Soyons sérieux ! Il est où ? Il fait un drôle de bruit Je me demande bien ce qu'il y a dedans Je vais le poser par là Je vais le chercher Il est lourd ! C'est lourd ! Je me demande bien ce qu'il y a dedans Voyons la lettre de ma tante Agaf Chère syllabe Syllabe, c'est moi ! As-tu servi ? D'accord ! J'ai pensé qu'un joli service à déjeuner En porcelaine Te ferait plaisir ! Pour sûr ! Déjeuner ! Ça te ferait plaisir pour ton anniversaire ! Je l'ai emballé dans du papier journal ! Ça c'est bien ! Au moins j'aurai le journal à lire ! Le journal ! Emballé avec du journal ! C'est possible ça ? Bon ! C'est intéressant à savoir ! Alors ! Joyeux anniversaire ! Bonne réception ! Ce côté-là, je l'ai bien reçu ! Bon ! Il est temps de déballer le cadeau ! Mais auparavant, je vais chauffer le lait pour un bon lait miel ! Pompam ! Vous savez quoi ? Eh bien ! On dirait un service de petit-déjeuner.... ..en puzzle ! Il y a plus qu'à ramasser les morceaux, les recoller et prendre un Update Miel ! Bon ! Heureusement que c'était bien emballé ! Oh la la, la casse ! Bien ! Bon, du côté des morceaux de journaux, je peux toujours tout lire ! Par contre, pour le puzzle, même bien collé, on ne prendra jamais, mais jamais un bon miel dedans ! Alors, il y a des fuites ! Regarde, t'en t'as gaffe ! Comme vous pouvez le constater, la porcelaine, c'est joli ! Mais aussi très fragile ! Ha 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 ! Ma tante aurait dû utiliser du pop-corn ! Oui, tu aimes bien le pop-corn ? Ah, oui, moi aussi ! On n'est pas gourmands tous les deux ! Non, 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 on aime bien les bonnes choses ! Tu aimes bien aussi le chocolat ? Ha 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 ! Oui, j'aime bien aussi le chocolat ! Et puis les bonbons ! Bon, attends, on va arrêter là, parce que... Les régies, oui, on arrête là ! Bien ! Alors, oui, je disais donc que les pop-corns ont une grande propriété, c'est celle de l'élasticité proche du polystyrène expansé. Voilà, ce qui permet son utilisation dans l'emballage des objets fragiles. Oui, et en plus, on peut manger le pop-corn ! Ha ha ! Non, pas les objets fragiles ! Ha 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 ! Alors, sais-tu comment faire du pop-corn ? Oui ? Tu dis, on prend du riz soufflé ! Oui, c'est bien ! Et puis après, on le fait expansé dans une poêle sous le gaz ! Ah ouais ! Ah bah c'est bien ! Et t'es un grand cuisinier, toi, alors ! Ah oui ! Tu es quoi ? Toc blanche ! Ah bah oui ! Moi, je suis ceinture blanche ! Ah, ça n'a rien à voir ! Ha ha ! Bon, d'accord ! Bien, est-ce que tu sais que le pop-corn que nous avons donc expansé, comme tu le dis, a des propriétés biodégradables ? Oui, c'est-à-dire qu'il se dégrade tout seul. Oui, c'est bien, non ? Oui, il se dégrade aussi dans l'estomac ! Ha ! Ah bah il est bon, lui, alors ! Ah bah ça, effectivement, il se dégrade aussi ! La plasticité qui est égale à celle du polystyrène, donc ça permet donc de protéger les assiettes lors du transport ! Pom 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 pom... Bien, les amis, il est temps pour moi de prendre congé ! En effet, un petit Lémiel accompagné de pop-corn m'attend. Ouais, un vrai délice ! Au revoir et à bientôt ! Pompom, 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 pompom Pompom, pompom Et puis vous savez quoi ? S'il reste des pop-corns, je les enverrai à ma tente Oh oui Pompom, pompom, pompom Sous-titrage ST' 501